L'objectif de cette vidéo est de voir comment on peut réaliser un nuage de mots clés avec le site nuagedemots.fr. Alors pour faire un nuage de mots clés, il vous faut une source de mots. Donc ça peut être un texte que vous allez taper, un fichier texte que vous allez ouvrir, une adresse internet, un fichier office, un pdf. Donc moi je vais ouvrir une url. Donc je vais copier l'url du site et je vais donner ici l'adresse. Alors plus il y aura de mots, plus le nuage aura de l'allure. Donc ici il a fait une espèce de petit bonhomme. Alors ça c'est avec l'outil randomize, vous pouvez changer la forme. Ensuite vous pouvez gérer la taille que vous voulez. Donc moi admettons que je veuille une image de 1600 par 1900 pixels. Vous pouvez gérer votre glossaire, c'est à dire là il a établi des poids en fonction du nombre de fois il a vu le mot dans la page web. Vous pouvez modifier ça, vous pouvez même enlever des lignes si vous estimez qu'elles ne sont pas utiles. J'ai enlevé tous les mois là. Vous pouvez aussi en ajouter bien sûr avec le petit plus. J'applique. Vous pouvez ou pas appliquer le poids des mots. Si j'enlève ça, tous les mots auront le même poids dans le nuage. La distance entre les mots. Mettons que là je faille à jouer vos deux. La direction des mots. Par exemple ici seulement horizontal et verticale. Vous pouvez inverser, c'est à dire que les mots se mettent autour de la forme et plus dans la forme. Vous pouvez changer la forme. Moi par exemple, je vais prendre un hashtag. Vous pouvez faire apparaître ou non le masque. Alors ici vous voyez qu'il n'y a pas assez de mots pour remplir. Donc il faut augmenter la taille des mots pour que ça prenne bien toute la place dans le hashtag. Alors en faisant ça, vous risquez aussi de perdre des mots. Vous voyez il y a 107 mots qui n'ont pas été dessinés. Ensuite vous pouvez changer les couleurs. Ou carrément faire des couleurs personnalisées. Donc moi ici, je vais voir un fond transparent. Et au niveau couleurs, je vais prendre celle de mon site. Donc je vais retirer toutes celles-là. Je vais mettre du noir. Et du rouge. Ensuite je fais appliquer. Ensuite vous pouvez changer la police. Alors comme on peut récupérer le nuage en format SVG, je vous conseille de prendre une police qui est installée sur votre ordinateur. Comme ça, vous pourrez modifier les mots à l'aide d'Inscape par exemple. Vous pourrez aussi animer ce nuage de mots SVG avec un outil comme sosie par exemple. Donc là je mets Mully. Et puis là j'estime que le nuage de mots me convient. Donc il faut maintenant sauvegarder tout ça. Donc il y a plusieurs façons. Vous pouvez sauvegarder en fichier PNG. Ça gardera la transparence. En fichier SVG. Vous pourrez l'éditer avec Inscape. Et puis vous pouvez sauvegarder au format wordcloud. Pour pouvoir rouvrir ce fichier à votre guise pour le modifier dans une date ultérieure. Alors ici, j'ai également préparé un petit fichier SVG. C'est à dire que vous pouvez importer votre glossaire dans un fichier SVG. Les spécifications du fichier CSV. Ça va être utf8, point virgule et des guillemets pour séparer les champs. Et ici, vous avez les quatre colonnes nécessaires. Le poids, weight, le mot, word, la couleur. Alors en code hexadécimal. Donc dièse et puis les six numéros. Et l'URL. C'est à dire que si je clique sur ce mot, vers quel site je veux que ça aille. Et voilà.